ça mériterait une photo là moi derrière les deux là je me suis toujours demandé au delà de la règle du code de la route qui dit qu'il est interdit de dépasser par la droite s'il y en a un d'entre vous qui travaille dans les chantiers pourra peut-être me répondre pourquoi c'est dangereux de dépasser ce véhicule particulièrement par la droite étant donné que les mecs ils apposent quand même un petit panonceau attention ne pas dépasser par la droite donc voilà si quelqu'un peut me répondre à ça au delà du de la simple règle du code de la route de ne pas dépasser ça m'intéresserait de comprendre pourquoi il est si dangereux de dépasser à droite ce genre de camions j'ai déjà ma petite idée mais c'est juste pour être sûr quoi à mon avis ça doit être à cause de l'espèce de petit toboggan qui doit sûrement potentiellement perdre des bah je sais pas genre peut-être un peu de goudron ou des trucs comme ça et du coup ça risque d'être glissant j'imagine que ça doit être la raison mais mais bon voilà si quelqu'un peut me confirmer ça ou alors me dire si j'ai tort bah je suis preneur j'ai calé quoi j'en étais sûr à la toyota je savais putain elle a failli l'écraser elle a failli l'écraser ah non merci le client ah ouais putain ah j'ai cru elle allait écraser le mec ah j'avais été sûr qu'il allait passer juste au bus qu'est ce que c'est que ce truc encore bonjour vous allez bien vous voulez monter on ira un peu plus vite bonne journée elle m'a tué vous voyez là très clairement une situation savoir comment se positionner moi je vais tout droit là j'ai une information qui me dit que le bus tourne à gauche le bûche s'il est assez long donc je sais qu'il va démarrer en premier c'est à dire que les deux voitures à ma gauche là la petite bleue et la camionnette citroëne là ils vont se retrouver bloqué au niveau du rond-point donc le but ça va être de serrer à droite au maximum pour pouvoir en fait entre guillemets passer le camion à droite là je viens de voir que la petite bleue elle a mis son clignotant à gauche donc clairement elle m'a pas vu là elle a pas regardé lui il va se retrouver bloqué donc je passe en extérieur je fais doucement hop et voilà voilà comment se sortir un peu tu vois ça c'est de l'anticipation c'est du visuel il y a énormément d'informations qui se passent sur la route et qui sont bonnes à apprendre pour savoir comment se placer qu'est-ce qui va se passer une fois que ça va passer au vert alors après je dis pas que c'est 100% sûr il y a des facteurs qui peuvent être il y a plein de facteurs il suffit qu'il y ait un mec qui cale c'est fini toute ma théorie elle est remise en question tu vois mais globalement voilà ce qui s'est passé je l'ai anticipé je l'ai imaginé et ça m'a permis tu vois de qu'est-ce que tu fais toi ça m'a permis justement bah voilà de l'anticiper et de le mettre en application et puis bah voilà coup de chance ou bonne interprétation ce que j'ai imaginé s'est passé ça m'a permis de me sortir rapidement de tout ce merdier voilà bref j'espère que ça vous servira mais putain que t'es mort toi putain de ta mère putain de temps de merde putain tu vois pour le coup je changerais bien sa voiturette contre la moto au moins il est au sec tu vois il est à de quelle année 65 ah ouais 1965 ça guignette critère numéro 24 ? Là ça il a une étoile Fais trop bien Ah putain c'est trop ça Ah putain c'est trop ça Regardes ça Regarde ça Oh putain Ah tu m'étonne Ah putain ça fait plaisir à voir que ça roule toujours C'est top hein Ca a perdu maintenant Ca a perdu maintenant ouais bah oui oui t'en fous on t'en est emmerdé ouais mais ça c'est d'origine la roue avant comme ça non ? on t'en faisait un peu quoi je pense que tu peux avoir moyen de la passer en collection ah oui ouais je pense que c'est à tout le monde ah ça m'énerve ah bah ça plaque ah 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 ça va proposer la plaque aïe Il y a un rivet qui s'est décroche, prends à droite, prends à droite. On va faire le transport. T'as pas vu Deauville ou quoi ? T'es concentré sur quoi toi ? Ouais, celui de Deauville. Ouais, c'est ça. Ouais, ça date César à 15€. Arrêtez, putain, les kékés de merde. Banque de grosse merde. C'est moi la moite. Mais qu'est-ce tu fais, putain Josiane, avance. Avance, putain. Oh la la. Je ne peux pas attendre, non. Mesdames et messieurs, bienvenue à Deauville. Enfin, à Trouville-sur-la-Mer, oui, voilà. Mais c'est mieux de Trouville que Deauville, je préfère. Qu'est-ce qu'il fait déguisé en vache ? La petite, merci. Je vais filmer ton dos, attends, recul. Ah ouais, je suis dégueulasse dans le dos. Voilà, tes vaches sont vieux muc là. Stylé. Stylé. Nico aime les moules frites. Les moules sans frites en maillot. Mec, on est tous en bois. Tu crois vraiment que tu vas en avoir dans les pompes ? Tu as eu les pieds mouillés tout à l'heure avec la plate ou pas ? Ouais. Bon, bah c'est imperméable alors. Ah ouais, on a les mains. Johan, c'est toi qui pose problème ? Ah bah alors reviens. Pourquoi tu es réticent ? J'adore ce mec. Johan, c'est toi qui pose problème ? Comment il amène le truc ? Ah ouais, c'est parfait quoi. Comment créer un vin ? Je suis négociateur immobilier, c'est celle des McKinley. Tiens, je te mets un coup de couteau. Je te mets un coup de couteau, tiens. Vas-y, viens là. Le mec il est en bottes, il a des chaussures pour marcher sur la lune et il nous fait chier quoi. Je te jure, il est à mi-chemin entre les bottes de ski et les chaussures de cosmonautes quoi. Bien mes chers amis, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui en prennent déjà maintenant. Et puis pour les autres, Grover, prenez soin de vous. Prudence sur les routes et bon courage pour le travail. Voilà. Allez, peace. Je reprends de chemin, 20 fois. Je vous remercie. Parfois. C'est bon. Pas du blanc. Je vous remercie. Deux mois, c'est là. Je vous remercie. Je vous remercie.